Juste un exemple tout bête, quand vous prenez l'avion pour aller par exemple en Afrique ou l'Afrique du Sud, peu importe tous les pays africains, généralement on se retrouve avec beaucoup d'Européens dans l'avion et moi c'est ce qui m'avait le plus étonné quand je suis allé en Afrique du Sud et au Brésil, il y avait beaucoup de blancs dans l'avion et je me disais mais pourquoi il y a autant de blancs dans l'avion alors que moi je sais que l'Afrique du Sud, on me dit que c'est un pays très dangereux, le Brésil pareil, mais quand on est dans l'avion, l'Afrique du Sud n'était pratiquement les seuls noirs. Au Brésil, j'étais la seule. Et quand je suis arrivée en Afrique du Sud, finalement j'ai compris et quand je les écoutais parler, par exemple les Français autour de moi, ils étaient tous là pour le business en fait. Ils ont compris qu'il y avait tout à faire en Afrique et quand tu les écoutais, il y a tout à faire. Les Anglais, en fait il n'y a que les Africains, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris qu'avec cette double culture, en étant Européens et Africains, il y a plein de choses qu'on peut faire en Afrique, il y a plein de choses qu'il y a à développer en Afrique et que ce n'est pas en restant là toute sa vie que l'Afrique va se développer. On se plaint de ce qui se passe, on se plaint toujours de ce qui se passe, on le voit à la télé, on ne regarde même plus les morts, les attaques en Afrique. Il peut y avoir 10 morts au Cameroun, au Tchad, peu importe, ça ne nous touche même plus. Mais s'il y a un seul mort aux États-Unis, le monde est bouleversé. S'il y a deux morts en France, le monde est complètement bouleversé. Donc je pars du principe que vraiment l'Africain est totalement déshumanisé et encore une fois, je pense que c'est à nous, comme on l'a dit tout à l'heure, le respect c'est à nous de le gagner en fait et à nous de le prendre même, de se l'arracher. Et il faut commencer par là, c'est-à-dire vraiment, je me répète peut-être, mais c'est seulement sur le terrain, c'est seulement quand l'Afrique ira bien que tous les Noirs seront respectés. Et donc du coup, de ce principe-là, je me répète, il faut absolument, il faut trouver le moyen, chacun doit trouver le moyen de faire quelque chose en Afrique. Quand je suis en Afrique, ce n'est pas forcément son pays d'origine. Moi, le pays où j'ai décidé d'aller, ce n'est pas mon pays d'origine. Je vais dans un autre pays, mais je sais que j'ai aussi des projets dans mon pays d'origine, mais par rapport au visage obtenu, c'est plus facile d'aller dans ce pays-là. Et on parlait de bibliothèque, on parlait de toutes ces choses-là, et par rapport à mon travail, et par rapport à d'autres projets, je me lance parce que justement, il y a un vrai vide. Et que ce n'est pas en restant assis à Paris, en faisant les bons Parisiens, mangeant la baguette et compagnie, et se plaignant que Macron dirige les présidents africains, qu'on va faire avancer les choses. Vraiment, je me répète, il faut commencer, après je sais qu'il y en a plein qui le font déjà, mais il faut continuer, il faut qu'on ait de plus en plus. Il faut qu'on ait de plus en plus, de la diaspora, qu'elle soit canadienne, américaine, peu importe d'où on est. Mais il faut tout ce qu'on tente, il faut regarder les peuples qui marchent, les Chinois, les Coréens, les Juifs. Ils rentrent tous chez eux. Il y a plein d'enfants africains nés en France qui n'ont jamais mis leurs pieds en Afrique, par exemple. Je ne parle même pas de ceux qui ne parlent pas la langue d'où ils viennent, en fait. Donc vraiment, je pense qu'effectivement, on peut accuser les parents, mais aujourd'hui, on est assez libre, on peut voyager. Si on veut vraiment y aller, on peut y aller. Il y a plein de choses à faire en Afrique. Et je pense que tant que nous-mêmes, enfants d'Afrique, on n'ira pas, tant que nous-mêmes, on ne commencera pas à voir ces projets-là, aller six mois en Afrique, etc. Et comme je le répète, pas forcément dans tous les pays d'origine. Vous n'arrêtez pas de vanter le Rwanda, il faut aller au Rwanda, aller voir ce qu'ils font. Pourquoi pas après l'emmener chez vous ? La Namibie, le Botswana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a plein de pays. Il faut y aller. L'Éthiopie, il faut y aller. Essayer de voir. Et pourquoi pas développer ? Ce n'est pas les autres qui vont venir développer l'Afrique, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et en Europe, là, en France, on n'est pas chez nous. On a les papiers, mais on n'est pas chez nous. On ne nous aidera pas. On ne nous aidera pas. C'est nous, c'est à nous-mêmes d'aider l'Afrique. Et quand on aidera l'Afrique, vous verrez que le respect, il n'y aura même plus une seule personne qui osera maltraiter un noir à travers le monde. Et que même les noirs américains, les noirs d'ailleurs, qui ne veulent pas aller en Afrique, qui ont peur de l'Afrique, ils seront les premiers à vouloir revenir à l'Afrique. Et donc, du coup, il faut commencer. C'est nous qui devons commencer à construire l'Afrique. Et je me répète, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il va falloir commencer petit à petit à réfléchir cette année, qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique ? Est-ce que je ne peux pas aller un mois, aider dans un orphelinat ? Est-ce que je ne peux pas ouvrir, je ne sais pas, je n'en sais rien. On peut inventer un tas de choses. Et je pense que petit à petit, on va dans les choses. Il ne faut pas forcément attendre d'avoir un million en poche pour y aller. Et avec 1 000 euros, avec 500 euros, on peut faire des petites choses. Tu achètes des livres, tu économises des livres, tu ramasses des livres. Je n'en sais rien, tu peux faire quelque chose. Et franchement, je vais me répéter, je ne prendrai pas le Rwanda comme un exemple, même si beaucoup voient le Rwanda. Le Rwanda est un petit caillou. Pardon. Mais il ne faut pas comparer. Tout à l'heure, on comparait l'Afrique et les États-Unis, l'Afrique et la Chine. Il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer chaque pays à sa façon de se développer, à ses problèmes. En tout cas, il faut commencer où on peut, comme on peut, avec ce qu'on a. Il faut commencer quelque part. Sinon, on n'enlèvera jamais les chaînes qui nous lient ici et qui ne nous élèvent pas. Donc voilà, l'Afrique ira de l'avant quand nous, on commencera à attendre la mâle Afrique. Merci.